donc là on a parlé des enfants on a en tout cas des adolescents de 10 à 17 ans maintenant on va parler des adultes ce que je fais aussi c'est que comme les joueurs ils savent très bien les entraîneurs si on fait toujours la même chose on devient monotone mais on progresse pas et c'est fait c'est facile de dire je fais du lundi au dimanche où je fais des heures et tout ça ce que j'ai commencé à faire aussi c'est à envoyer des gens des adultes à l'étranger pour faire des six jours des mini break de trois à quatre jours dans le monde entier j'ai commencé à faire ça il ya trois ans et le sap ça a commencé à faire plein de succès parce que comment je prends seulement des petits groupes c'est au lieu de prendre une grosse cour je prends que huit personnes donc huit personnes c'est facile à manager on peut faire des entraînements sur deux cours donc et comment c'est facile à manager les hôtels les excursions si on s'en va le soir comme là par exemple moi j'ai pas envie d'avoir une table de 15 et je peux pas parler avec tout le monde qu'une table des huit c'est facile on peut tourner donc c'est social aussi donc j'ai commencé ma compagnie s'appelle tennis work coaching holidays et ça il ya un site internet je te donnerai aussi et comment je fais par exemple je vais en espagne je vais en cipre c'est pris à chypre je vais encore assis je vais en grèce donc je dois aller en france je vais faire nice mais bon c'est c'est un peu plus difficile donc pour la suite couronne la sardaigne la sardaigne aussi donc j'ai plusieurs endroits que je peux emmener au portugal et là c'est pareil je fais des séjours ce que je pensais faire c'est que je pense par exemple un entraîneur français qui avait huit joueurs ça peut être huit mais huit hommes ou huit femmes ou huit mixtes et ils peuvent se rencontrer comme ça ils peuvent venir avec moi donc il s'occupe de leur groupe des entraînements peuvent faire des entraînements ensemble et à la fin du séjour on peut faire france de gaine en france bien l'angleterre ça ça peut être un pas et avec des remises de prix avec ça peut être quelque chose supplémentaire si par exemple des entraîneurs et des entraîneurs français qui veulent emmener des joueurs à l'étranger mais ils ont pas la facilité ou alors ils ont pas l'infrastructure où ils connaissent pas donc moi je peux organiser ça et donc ça peut être un ça peut être super donc ils peuvent me contacter aussi en disant voilà moi j'ai huit joueurs mais il faut que ce soit même niveau et donc on se confrassent on peut en faire une vidéo des joueurs et en disant voilà cette personne là peut être dans cette groupe et c'est plus facile donc ça ça peut être aussi et ça c'est des six jours de trois à quatre jours donc moi je par exemple tous les hommes en angleterre moi quand je fais ça c'est exemple d'affaires donc ils peuvent pas prendre une semaine de vacances donc ils partent le jeudi et vendredi travaillent un peu de dans avec l'ordinateur du jour et l'après midi et le samedi dimanche donc ils sont et sont relaxés ouais 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 c'est très bien c'est très bien aussi parce que comme ça ça leur rend plus accessible aussi je pense que c'est pour eux de l'organiser peut-être même vraiment et au moins ça fait un break ouais ouais et ça c'est pareil je te donnerai la mon site internet ils peuvent regarder parce que les témoignages il ya tous les lieux donc il peut voir j'essaie que tu peux toujours prendre des lieux qui sont 15 étoiles mais les gens les aiment bien s'ils veulent faire un truc comme ça ils veulent la comment là les bonnes chambres où ils se dorment bien la bonne nourriture donc j'essaie de trouver toujours des bonnes j'ai pas envie de faire quelque chose qui sont qui les gens me disent oh non c'était terrible et et les gens reviennent aussi donc ça ça veut dire qu'ils adorent les emplacements et entraînements c'est quelque chose si les gens reviennent c'est ça veut dire que quelque chose qui va bien donc ok bon merci moi je t'en prie je le couperai en deux parties pour montrer les enfants et les enfants et les enfants et les adultes et et après on réfléchira ensemble pour proposer quelque chose peut-être pour créer des échanges entre profs d'angleterre et profs de france ça ça peut être aussi ça peut être déjà commencer par une première étape en ligne avec des enseignants de deux côtés et on fait quelque chose sur sur zoom par exemple et après une fois qu'on aura la possibilité peut-être trouver un lieu en france et un lieu en angleterre et faire des échanges pédagogiques ça peut être super intéressant ça peut être ça peut être une bonne chose à faire donc ça ça peut être la prochaine étape ce sera peut-être une bonne idée bon merci beaucoup moi je t'en prie